Il est 18h, c'est la suite de ces 24h chrono de l'international et direction la Russie, maintenant Moscou, la capitale, évidemment l'une des villes les plus peuplées d'Europe, capitale politique mais aussi économique, 25% des richesses y sont produites, une ville qui évolue vite, on va le voir, et qui s'est transformée ces dernières années à la faveur de la Coupe du monde de football, une ville aussi où les inégalités se creusent, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres villes du monde. Pour en parler avec nous sur ce plateau, 4 invités, à commencer par Anna Belyaeff. Belyaeff, bonjour. Bonsoir, bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes française et vous avez vécu à Moscou pendant plusieurs années en tant qu'expatriée. Vous allez nous raconter votre expérience locale. David Lasfargue, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat sur place, mais également président de la section Russie des conseillers du commerce extérieur de la France. Avec nous également Sylvain Fréon, bonjour. Bonjour. Directeur associé au cabinet de conseil Mazars, cabinet que les spectateurs et téléspectateurs de ces 24h chrono connaissent bien. Tout à fait. Vous intervenez régulièrement pour apporter l'expertise de votre cabinet de conseil qui, justement, donne des conseils aux Français qui souhaitent, aux entreprises qui souhaitent s'installer dans les différents pays que vous couvrez. Et pour vous, c'est la Russie. Exactement. Yannick Tranchier, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de la Maison des entrepreneurs français à Moscou, une sorte d'incubateur d'entreprises. Exactement. Vous allez nous raconter tout ça plus en détail dans un instant. On va commencer par parler de la situation politique et économique, surtout. On l'a dit tout à l'heure, c'est une ville qui se transforme rapidement, qui est au cœur aussi de luttes politiques internationales. Est-ce que c'est un contexte qui complique l'implantation des entreprises, Sylvain Fréon ? Alors, écoutez, si on parle de situation actuelle d'un point de vue politique, c'est un peu compliqué. L'année 2018 a été difficile sur plusieurs aspects. On ne va pas se cacher. Les affaires Skripal, tout ce qui est ingérence où la Russie est soupçonnée, ça a mis la Russie à mal. En revanche, on peut dire que la Coupe du Monde 2018 a été une vraie réussite pour Moscou et pour la Russie. Également, sur la scène internationale, la Russie s'est rapprochée de la Chine, également de la Turquie. D'un point de vue politique, en Syrie, la Russie a réussi ce qu'elle a voulu faire et a implanté sa marque. Donc, le contexte est difficile, mais il reste de l'espoir et il reste des opportunités pour ce pays. David, vous êtes conseiller, même président des conseillers du commerce extérieur de la France en Russie. Est-ce que les entrepreneurs que vous rencontrez sur place sont toujours un peu inquiets de la situation politique et des tensions diplomatiques de la Russie avec les pays occidentaux ? En fait, c'est une situation assez paradoxale. Parce que si vous regardez la Russie aujourd'hui sur un plan macroéconomique, vous avez un pays qui a un excédent commercial, qui a renoué avec la croissance en 2018, puisque je crois que le taux de croissance 2018 sera entre 25 et 2 %. C'est un pays qui a reconstitué ses réserves de change après la crise de 2014 et l'effondrement du rouble. C'est donc un pays qui, du point de vue des critères purement macroéconomiques, aujourd'hui est un de ceux qui va le mieux parmi l'ensemble des pays émergents. Et effectivement, la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est la difficulté qui est liée à la situation géopolitique et en particulier aux sanctions depuis 2014. Sanctions qui, dans un premier temps, étaient à la fois européennes et américaines, auxquelles les entreprises, notamment françaises, se sont habituées d'une certaine manière. C'est-à-dire que malgré qu'elles soient finalement très dommageables à leurs intérêts, à leur développement, elles ont tout fait pour pouvoir travailler et continuer à être très présentes en Russie. En France, c'est le premier employeur étranger en Russie. D'accord. Et donc, elles ont continué, malgré les sanctions, à pouvoir être en Russie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui et depuis 2018, on a l'extraterritorialité des sanctions américaines, c'est-à-dire le fait que les Américains prennent des sanctions qui s'appliquent également aux entreprises, notamment françaises et européennes. Et qu'on a très peu de visibilité, comme vous le savez, sur ce qui se passe aux États-Unis. Et que par conséquent, il y a cette imprévisibilité qui pèse sur les nouveaux investissements. Qui freinent. Et qui freinent. Est-ce que justement tout ça, ce contexte, a donné, récent, a donné un coup de frein aux investissements étrangers, vous qui accueillez des entreprises qui viennent s'implanter en Russie ? Est-ce que vous avez senti ce coup de frein ? Alors, d'un point de vue microéconomique, beaucoup moins. C'est vrai qu'on parlait de macroéconomie. David expliquait que le contexte, les signaux sont plutôt ouverts en termes d'économie russe. Ce n'est pas forcément favorable, par contre, pour les entreprises étrangères. Et on a le sentiment qu'on arrive un petit peu en fin de cycle. On voit les entreprises qui étaient là avant 2014, qui ont quand même beaucoup souffert des sanctions, de l'embargo, etc. et qui n'ont pas forcément su s'adapter à la chute du rouble et au contexte de production locale et de protectionnisme qui s'est installé en Russie. Par contre, pour être clair, à la MEF, on travaille essentiellement avec des TPE et des PME. Ce sont des entreprises avec une assise beaucoup moins large et du même coup, beaucoup moins sujettes ou beaucoup moins sensibles aux gros mouvements, aux grosses masses internationales. Donc, les TPE et des PME se portent bien. Elles continuent à s'intéresser à la Russie. On voit même une accélération forte, nous, à notre niveau en tant qu'incubateur, des nouveaux entrants depuis 2017. Mais comme je le disais, c'est vrai que les PME, même à leur niveau, qui étaient là avant 2014, souffrent un petit peu. Par contre, celles qui sont arrivées dans un contexte de sanctions, d'embargo en fonction des secteurs, dès le départ, ont pris en compte ce contexte-là et réussissent aussi bien que celles qui étaient arrivées finalement avant les sanctions. On continue cette conversation dans un instant. Sous-titrage ST' 501 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 La Russie s'est construite avec une technologie qui était européenne. Il y a des liens très forts, très anciens et qui fonctionnent toujours. Il y a plein de domaines d'activité dans lesquels les entreprises françaises ont encore beaucoup à faire en Russie. Yannick Tranchier, vous accueillez une quarantaine d'entreprises dans votre pépinière d'entreprise installée à Moscou. Quel est le profil de ces PME et ETI qui viennent s'installer chez vous ? Heureusement, il est très varié. Ça montre la diversité des entreprises et de la présence française en Russie. Il y en a du secteur des nouvelles technologies par exemple ? Il y en a un certain nombre, en plus ça correspond à mon background. Je suis spécialisé innovation et start-up. J'investis également dans les start-up. Ça crée un flux continu de start-up françaises en Russie. Mais on a également des entreprises dans le secteur automobile, aéronautique, même agroalimentaire, malgré l'embargo. Puisqu'il y a une vraie opportunité, comme le disait David. Tandis qu'il y a eu rupture brutale de toutes les importations de produits frais. Malheureusement pour nous Français de fromage et de charcuterie française par exemple. Il y a eu une période de produits de substitution où les Russes sont allés acheter ailleurs. Mais rapidement, ils se sont rendus compte qu'ils étaient aussi capables de faire de la charcuterie du fromage et d'importer du savoir-faire au lieu d'apporter des produits. Après, le secteur qui, à mon avis, est le plus porteur aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. C'est le retail de manière générale. C'est quand même un pays de consommateurs. C'est un pays où il n'y a pas d'épargne, contrairement à la France où on est probablement les champions du monde de l'épargne. Les Russes, c'est exactement l'inverse, ils n'épargnent rien. Donc ils consomment tout. Et il y a assez peu de produits au final, ce qui fait que le secteur est assez peu concurrentiel. Donc il y a énormément d'opportunités dans tous les secteurs. Et quel est le taux de réussite de toutes les entreprises qui viennent chez vous ? Est-ce qu'il y a des échecs ? Il y en a forcément, mais est-ce qu'il y en a beaucoup ? Oui, oui. Alors, pour le coup, ça tombe assez mal ou assez bien. Il se trouve qu'un de nos résidents a décidé de jeter l'éponge après plusieurs années de présence en Russie. Et ça corrobore ce que je disais en introduction. On sent vraiment une fin de cycle. Il y a les entreprises qui ont plusieurs années de présence et qui n'ont pas su s'adapter au nouveau contexte de sanctions, de chute du rouble. Donc qui vendent encore des produits en euros, ce qui n'est plus possible avec un rouble qui a perdu la moitié de sa valeur. Et à l'inverse, toutes celles qui sont arrivées dans un contexte déjà difficile et qui donc montrent une résilience et une capacité à se développer supérieure. Alain Believ, vous aviez vécu deux années à Moscou. Vous avez notamment été chasseuse de tête, vous recrutiez des gens. Quel était le profil des Français que vous rencontriez sur place ? Je rencontrais surtout des Russes parce qu'aujourd'hui, le middle management dans les grandes entreprises internationales, ce sont des Russes. Il y a des Russes très bien formés, qui parlent très bien anglais et même souvent très bien français. Et donc, ils cherchaient des profils de Russes très qualifiés, parlent des langues étrangères. Donc les profils de Français n'étaient pas spécialement recherchés, en tout cas dans le cabinet où vous travaillez ? Non. Et la communauté française alors ? La communauté française s'est réduite ces dernières années à Moscou. Oui, apparemment, le nombre a été divisé par deux en cinq ans, le nombre de Français. En fait, quand je suis arrivée en 2015, il y avait déjà un départ des Français. Donc j'ai été accueillie très chaleureusement, aussi bien par les Russes que par les Français, qui étaient très contents de voir qu'il y avait des gens qui y croyaient encore et qui venaient s'installer. Et la communauté française à Moscou est très soudée, très accueillante. On m'a beaucoup aidée. Et c'est bien que j'ai trouvé du travail très rapidement en arrivant. Alors, on a parlé un peu des secteurs porteurs. Et il y en a un autre qui n'a pas été cité, que va évoquer le président de l'Union des Français de l'étranger à Moscou, qui s'appelle Alexis Tarade. Une niche à exploiter, vous allez voir, c'est l'amour pour la France. Une niche à recommander des Français. Moi, il y en a une que je vois au quotidien. C'est que finalement, les Russes sont toujours autant amoureux de la France, malgré les situations internationales un petit peu compliquées. Et cette passion pour la France, ils le retrouvent dans tout ce qui est produits français. Alors, je pense bien évidemment à tout ce qui est boulangerie, etc., qui est une évidence. Mais tout le savoir-vivre à la française reste quelque chose d'extrêmement attractif pour les Russes. Donc, il y a sans doute une niche à prendre, parce que la présence française culturelle n'est pas assez présente encore en Russie. Il y a encore de quoi faire. Donc voilà, ça, c'est peut-être une niche porteur du Medin France. Et voilà, proposer des produits français aux Russes, c'est peut-être la niche porteuse. À l'inverse, est-ce que la barrière de la langue peut être un problème ? Est-ce qu'il faut, quand on est un entrepreneur ou un expatrié français qui va s'installer en Russie, est-ce qu'il faut obligatoirement apprendre le russe ou est-ce qu'on peut se débrouiller avec l'anglais ? Si on est seul, sans parler russe, ce sera très difficile. Maintenant, si on sait s'entourer des personnes compétentes, et il faudra forcément travailler avec des Russes, avec qui on a confiance, ce n'est pas un problème. C'est un plus de parler russe, c'est certain. Maintenant, c'est une langue qui n'est pas facile à apprendre, et donc il faut du temps pour s'y consacrer. Mais on peut s'en sortir sans être bilingue en russe. Je ne suis pas bilingue en russe, ça fait sept ans que je suis dans ce pays, et Mazar va très bien en Russie. Anna Bélyaeff, vous parlez russe, c'était un atout majeur, j'imagine ? Oui, parce que moi, justement, je suis arrivée seule avec ma petite valise, et que tout était à construire, et dans ce cas-là, c'est beaucoup mieux de parler russe. Ça nous ouvre plein de portes, et même sur le marché de l'emploi, c'était un véritable atout pour moi, d'être à la fois francophone, anglophone, russophone, et c'était un profil recherché. J'ajouterais aussi que dans le contexte culturel d'accueil des Russes, quand on parle russe, les Russes voient qu'on a déjà fait la moitié du chemin, ils sont tout à fait prêts à faire l'outre-moitié du chemin, ils apprécient énormément qu'on s'intéresse à eux, à leur langue, à leur culture, et montrer un minimum d'intérêt, ne serait-ce que baragouiner un petit peu, savoir dire quelques phrases et comprendre un petit peu. C'est un minimum. C'est très très apprécié, et ça facilite beaucoup les choses. On va rentrer maintenant un peu dans le concret et dans le dur, des conseils qu'on pourrait donner pour réussir son installation sur place. Par exemple, est-ce qu'il est facile d'obtenir un permis de travail, Yannick Tranchier ? Oui, très simple. Question suivante. Les étrangers bénéficient d'un... Alors il y a plusieurs types de permis de travail, deux principalement, et il y en a un qui est... Il faudrait quand même préciser une chose sur ce point. Il y a deux types de permis de travail en fonction de la rémunération que l'on va percevoir. Si on a une rémunération plus faible, il y a quand même des critères sur la langue qu'il faut maîtriser un minimum. Et donc il y a des tests de langue qui sont demandés. Importantes pour la langue, justement. Donc ça a changé depuis quelques années. Et donc il faut quand même pouvoir être capable de passer ces tests. Il y a un critère de rémunération. Il faut dire que le critère est très bas, ramené en euros maintenant. Ce qui fait que pour ce qu'ils appellent les salaires hautement qualifiés, les travailleurs hautement qualifiés, ça représente 30 000 euros par an. Il n'y a aucun quota, il n'y a pas de test de langue, etc. Par contre, effectivement, en dessous de 30 000 euros par an... Là, il faut prouver qu'on parle minimum. Là, la procédure est un petit peu plus longue et complexe. David Lassargue ? En fait, il y a un statut, effectivement, de travailleur dit hautement qualifié qui s'applique en fonction de la nature de ce que l'on apporte. Donc si vous êtes diplômé, si vous amenez une technique, etc. Ou aussi si vous êtes, par exemple, directeur général d'une société. En fonction de la position que vous exercez dans la société. Dans ce cas-là, c'est des permis de travail de trois ans qui sont relativement faciles à obtenir. Pour le reste, il y a des difficultés, mais il y en a aussi pour les Russes qui travaillent en Europe. Donc c'est assez réciproque, je dirais, et plutôt classique. Mais en fait, j'ai noté tout à l'heure, vous disiez, il y a deux fois moins de Français, je crois, qu'en 2014, quelque chose comme ça. En fait, je pense qu'il faut quand même rappeler que les entreprises françaises sont restées très présentes en Russie. Il n'y a pas eu de départ majeur, c'est-à-dire même parmi les grands groupes, même ceux qui ont des difficultés, qui n'ont plus les mêmes taux de croissance, parce que c'est surtout, ils avaient des taux de croissance extrêmement importants en 2013. Ils sont restés en Russie, mais ils ont dû s'adapter à la réalité. Et je dirais qu'ils ont moins d'expatriés. Oui, spécifiquement russes, ça s'applique aussi dans d'autres pays, où vous prenez l'exemple de la Chine, où le nombre d'expatriés va être diminué parce qu'on trouve des ressources locales qui sont tout à fait compétentes. Et donc les sociétés restent. Il y a une demande moins forte en expatriés. Et c'est plutôt d'ailleurs le gage d'un certain succès, parce que ça veut dire que l'entreprise a su former des gens très bien. Il ne faut pas oublier que les Russes sont des gens très bien formés, et qui parlent aussi, quand ils parlent des langues étrangères, très bien ces langues étrangères. Moi, chez Janté, mon cabinet, je suis le seul franco-français. J'ai des franco-russes, j'ai des Russes qui parlent parfaitement français, qui parlent parfaitement anglais. Donc je pense qu'il faut aussi prendre tout ça en considération. Mais tout en ayant conscience que pour certains de nos concitoyens, il peut effectivement être difficile, avec une administration tatillonne, de gérer seul une implantation, des dossiers pour avoir un permis de travail, un visa, etc. On va parler effectivement de la procédure pour créer son entreprise, mais l'administration tatillonne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Russes partagent avec les Français cette tradition de la bureaucratie depuis le XIXe siècle, et que par conséquent, les démarches ne sont pas forcément si longues, mais elles peuvent être répétitives. Il faut les appliquer à la lettre. Comme en France, où ça peut être compliqué, et c'est aussi la même chose en Russie, ça peut être très simple aussi en Russie, de faire certaines procédures administratives. Il faut juste savoir comment les faire et respecter la procédure. Et ça peut aller vite. C'est quelque chose que vous avez vécu ? Je ne dirais pas jusque-là. Vous avez vécu ça aussi ? Si on se sent en bleu, ce n'est pas valable. Exactement. Moi, justement, je ne bénéficiais pas d'un permis de travail hautement qualifié. J'étais en deux entreprises et j'ai enchaîné deux permis de travail classiques. Je n'avais aucun problème pour les tests de langue, mais quand bien même on n'a pas de problème pour passer le test de langue, il y a un process à suivre. Il faut le suivre exactement à la lettre et signer avec la bonne couleur. C'est un détail, c'est une anecdote, mais c'est vrai. Mais si on suit tout, ça se passe bien et on obtient son permis de travail. Et c'est un pays aussi qui est en train de passer du papier très, très, très ancien au numérique. D'un seul coup. Donc, vous vous retrouvez avec des procédures qui sont uniquement sur Internet, qui sont uniquement numériques. Par exemple, en Russie, vous allez sur le site d'un tribunal, un tribunal de commerce, par exemple, et puis vous voyez tout de suite l'ordre du jour, l'ordre des affaires, à quelle heure est convoquée telle affaire. Et ensuite, le jugement en France, pas encore. Mais ça entraîne aussi des difficultés, parce que forcément, les fonctionnaires, les habitudes ne sont pas forcément celles-ci. Donc, vous vous retrouvez avec à la fois du numérique, de l'Internet, et en même temps, de la tradition du papier. Sylvain Fré, pour créer son entreprise, quelles sont les procédures ? En quelques mots, est-ce que c'est plus compliqué qu'en France ou moins compliqué ? Ce n'est pas plus compliqué qu'en France. Je dirais qu'il y a un peu moins de choix dans le type de société qu'on peut créer en Russie. Donc, le choix est plus restreint qu'en France. Ensuite, vous avez des process à suivre. Et comme le disait David, la part du numérique augmente également. Donc, il y a des opérations qui se font via Internet. On a besoin d'être accompagné, parce que quand on ne connaît pas le pays, c'est la même chose. Un Russe qui va venir en France pour créer sa société, s'il le fait tout seul, il aura du mal, parce que tout est en français. C'est la réglementation française. C'est la même chose en Russie. Donc, il y a des spécialistes pour ça. Nous travaillons dans ces domaines-là avec mes amis autour de cette table. Et on recommande aux entrepreneurs français ou autres qui viennent en Russie de se faire accompagner. Et ça se fait très bien. Et les différents statuts qui existent ? Différents statuts qui existent. Vous avez des sociétés à responsabilité limitée, classiques, qui ne choqueront personne et qui sont le même type de société que vous allez créer en Europe ou ailleurs dans le monde. Donc, il n'y a pas de grande différence avec une société. Je laisse David confirmer, puisqu'il est plus avocat que moi. Mais sur ce type de société, il n'y a pas de grande surprise pour les gens qui vont venir en Russie. David Asparg, vous conseillez ce statut-là aux entrepreneurs qui viennent en Russie ? Oui, s'ils veulent créer une société, je pense qu'effectivement, la société d'itérations et de responsabilité limitée OOO en Russie est une société qui est simple à constituer. Je crois que le capital minimal est d'environ 100 euros aujourd'hui. Ou 150, ça dépend du taux du rouble. Et surtout, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut se faire assister de conseil, mais aussi partager avec la communauté d'affaires qui en Russie est très présente et bien organisée. C'est un mode de société où on peut prévoir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de flexibilité. Donc, en fait, vous pouvez prévoir votre mode de gouvernance, les pouvoirs du conseil d'administration, si on a un ou si on n'a pas, du directeur général, etc., dans les statuts. Donc, il y a quand même tout cet aspect-là sur lequel il y a il y a une certaine flexibilité, où il y a une réflexion à avoir en fonction de son projet. Et puis sinon, il y a évidemment la possibilité de travailler comme travailleur indépendant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en Russie, on a surtout cette forme de société-là, qui est de plus en plus utilisée par tout type, j'allais dire, d'activité. Et ensuite, en fonction des statuts, en fonction de l'activité, on fait varier, j'allais dire, l'organisation des pouvoirs au sein de la société. Sur la fiscalité maintenant, alors d'abord, la fiscalité des particuliers, Anna Béliaef, peut-être que vous pouvez nous dire un mot, est-ce qu'elle est moins importante qu'en France ? Oui, elle est moins importante. Moi, j'étais en contrat local, j'étais prélevée à la source, et c'est 13% pour tous les salariés. Quel que soit le premier rouble gagné ou le dernier rouble. C'est une taxe pour tout le monde en Russie, russe comme étranger. C'est 13% sur les revenus du travail. Si vous êtes non résident, vous êtes taxé à 30%. Si vous êtes résident, vous êtes taxé à 13%. Yannick, franchi, pour les entreprises, la qualité des sociétés ? Pour les entreprises, il y a différents statuts fiscaux. Donc, effectivement, la SARL est le format le plus répandu. On parlait de Leroy Merlin tout à l'heure. Leroy Merlin est un SARL en Russie. Vous avez travaillé à Leroy Merlin en Abilial. Et le petit entrepreneur va créer aussi une SARL. L'imposition va aller de 15% à 30% en fonction des revenus, en fonction du type de fiscalité qui est choisi pour l'entreprise. Je veux juste revenir sur le point précédent. Je vais préciser deux spécificités russes par rapport à la création d'entreprise. Ça va plutôt vite et ça se fait de manière assez simple. Et quand on a créé une entreprise en France, on n'est pas spécialement perdu. En une semaine, on a notre entreprise. Il y a un point très positif, c'est qu'en tant qu'étranger, on peut être propriétaire à 100% de son entreprise russe, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays dans le monde. Par contre, il faut obligatoirement un directeur général russe ou ayant un titre de séjour permanent russe. C'est la seule petite spécificité. Au moment de la Constitution, sachant qu'ensuite, le directeur général, lorsqu'il a obtenu son permis de travail, peut-être être rongé, et notre talent français. Un petit peu de lourdeur dans le process administratif, mais qui se résout très bien. Très bien. On continue cette conversation. On va parler notamment de comment vivre et habiter, payer son loyer ou assurer sa sécurité sociale. C'est dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La suite de cette émission des 24 heures chrono de l'international consacrée à Moscou, capitale de la Russie. On va en venir au coût de la vie. Combien ça coûte de s'installer, de travailler et de vivre dans cette capitale ? Le coût du logement, c'est la priorité quand on va s'installer à l'étranger. Anna Béliaeff, quand on s'installe là-bas, est-ce que c'est moins cher qu'en France ? Moins cher que Paris. En fait, quand la crise économique a commencé avec la chute du rouble fin 2014, les prix ont baissé. Et aujourd'hui, ça coûte moins cher de vivre à Moscou qu'à Paris. Combien moins cher ? C'est difficile de le définir. C'est Yannick Franchet qui va le dire. Moi, ma perception, c'est que ça coûte à peu près deux fois moins cher. Je regarde par rapport à mon loyer à Paris et à Moscou, par rapport au restaurant, par rapport au coût d'Internet, de téléphone. On ne parle pas, bien sûr, de produits importés. Évidemment, les produits importés sont plus chers. En arrivant en 2012 en Russie, je me rappelle, Moscou était la ville la deuxième plus chère au monde, selon les indices Mercer et autres. Avec Tokyo et Londres, je crois. Et Luanda, en Angola. D'accord. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Ça veut dire, pour résumer, que le coût de la vie, la ville était très chère auparavant, et le coût de la vie a très nettement baissé. Pour moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait qu'effectivement, il y a eu une dévaluation du rouble. Donc, si on compare avec l'euro sur tout ce qui est services, local, loyer, etc., forcément, c'est nécessairement beaucoup moins cher. Et puis, il y a aussi quand même un deuxième aspect qui n'est pas lié à la crise, mais qui est plutôt lié au développement de la ville. C'est-à-dire qu'il y a dix ans encore, à Moscou, quand vous vouliez aller au restaurant le soir, quand on était, comme nous, plutôt des étrangers ou des Russes, travaillant plutôt jeunes, etc., on n'avait pas un choix de restaurant gigantesque. Aujourd'hui, c'est une ville qui a un peu fait sa révolution culinaire, comme d'autres avant. Donc, aujourd'hui, il y a plutôt l'embarras du choix. Il y a plein de choses nouvelles, il y a plein d'endroits nouveaux, il y a plein de supermarchés, il y a plein de magasins qui sont en concurrence. Donc, du coup, je pense que ça joue aussi un rôle sur la perception qu'on peut avoir par rapport au coût de la vie. Parce que comme nous, étrangers, il y a dix ans, on allait rechercher à peu près la même chose que ce qu'on avait l'habitude d'avoir en France. Voilà. Et c'était très rare à Moscou. Aujourd'hui, c'est aussi beaucoup moins rare. On n'est plus du tout obligé d'acheter que des produits importés. Tout à fait. On trouve à peu près tous les équivalents de loco. Les nouveaux services qui sont liés à l'émergence de l'ère numérique. Les Uber russes, il y a cinq ou six applications qui existent. Ça va coûter un aller-retour pour que les gens comprennent. De Paris, pour aller à Roissy, Charles de Gaulle, ça coûte 45 euros sur Uber. En Russie, ça vous coûte 15 euros pour un trajet qui dure une heure au moins. Donc, voilà. Est-ce que la Coupe du Monde 2018 a eu un impact aussi sur tout ça, justement ? Est-ce que ça a fait venir des restaurants ? C'était l'aboutissement. Mais la révolution et le changement au niveau de la ville, il existe depuis deux, trois, quatre, cinq ans. Et il est permanent. Et il continuera. Donc, la Coupe du Monde était une étape. Les Russes voulaient montrer au monde entier que la Russie n'était pas l'image que le monde pouvait en avoir. Et je pense qu'ils l'ont réussi. Je pense que l'évolution continuera. Je pense que l'exemple que tu as donné tout à l'heure sur Uber ou sur les taxis est un excellent exemple. En fait, Moscou, c'est une ville où on est passé de la voiture qu'on a arrêtée dans la rue en faisant comme ça. Qui était d'une vieille Lada. Qui était d'une vieille Lada. La seule chose que l'on négociait, c'était le prix avant de s'asseoir dans la voiture. Et ensuite, on se demandait si on allait arriver à l'endroit qu'on avait vaguement essayé d'expliquer au chauffeur. Au téléphone portable, avec des applications, à plusieurs applications, comme à Paris, dont Uber, dont d'autres. Yandex Taxi, etc. Il y a des applications locales, des applications locales russes. Il y a deux locales et Uber. Avec un service. Donc, c'est une vraie transformation. Et la ville a suivi aussi depuis six ans. Je pense qu'il y avait un mandat fort pour le faire. Il y a eu aussi beaucoup d'argent qui a été mis sur Moscou pour transformer la ville. Aujourd'hui, c'est une ville très propre. Et c'est une ville qui s'est effectivement transformée. On va voir comment est structurée cette ville pour bien la comprendre. quand on ne la connaît pas, on arrive de l'extérieur, de l'étranger. C'est à nouveau Andrea Palaciano, la journaliste de l'Agence France-Presse à Moscou. Moscou est structurée en trois anneaux autour de l'hypercentre. Au cœur, il y a vraiment le Kremlin. Les gens, après, habitent plutôt dans la deuxième couronne, voire dans la troisième couronne, qui est, elle, surtout composée de quartiers résidentiels et de quartiers d'Ortoir. Le tout fait à peu près la taille de Paris et de sa petite couronne. La vie culturelle et les lieux où on sort, c'est très riche, c'est très dense. Par contre, c'est assez réparti. Donc, il n'y a pas une rue ou un quartier où l'on sort. Et ce qui est remarquable à Moscou, c'est que tout ouvre et ferme à une vitesse folle. Donc, si on a son petit carré d'adresse, deux mois plus tard, il risque d'être déjà périmé car tout va très vite. Tout va très vite à Moscou, à Nabiliaef. En termes culturels, il se passe beaucoup de choses aussi. Oui, absolument. Il y a une richesse de la vie culturelle foisonnante à Moscou. Les musées, les parcs, les festivals, les cinémas qui passent des films en langue étrangère, enfin en langue originale, des spectacles, du théâtre, de la danse. Les Russes sont très, très portés sur la culture. C'est vraiment dans leur culture et c'est lié à leur histoire soviétique. Ils vont au musée, ils vont au théâtre, ils vont voir des spectacles de danse, ils vont à l'opéra. Et on est là pour en profiter à des prix très abordables. Yannick Tranchet, il y a aussi quelque chose à prendre en compte quand on veut s'installer à Moscou, c'est le froid. C'est quand même une ville qui n'est pas connue pour le soleil fréquent. Est-ce qu'il faut... Enfin, le soleil, je crois qu'il fait beau à Moscou quand même. Oui, il fait très beau à Moscou. Est-ce que c'est quand quelque chose de compliqué l'hiver à Moscou ? Personnellement, je suis auvergnat d'origine donc j'ai toujours adoré le froid, la montagne, la neige. Il n'y en a même pas assez maintenant en France, à mon goût. Effectivement, déjà, c'est un climat très continental. Donc, comme vous le disiez, il y a beaucoup de soleil. Le temps est plutôt sec. Donc là, en ce moment, il doit faire un moins 10, moins 15 à Moscou. On a beaucoup moins froid qu'aujourd'hui à Paris quand il fait zéro et qu'il neige et du machin, etc. Avec beaucoup d'humidité. Et je me souviens de mon premier jour à Moscou réellement où je suis arrivé avec ma valise. C'était un 9 juin 2013. Je suis parti de Roissy, il faisait 9 degrés. Je suis arrivé à Moscou, il faisait 35. Et en fait, l'été est peut-être un petit peu plus court qu'en France, mais il est beaucoup plus chaud, beaucoup plus ensoleillé. Et du coup, il n'y a pas de mi-saison. Donc, il faut aimer effectivement les températures extrêmes chaudes et froides. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'hiver est plus rude en Russie, mais la vie est adaptée. J'étais hier en dîner à Paris et les gens regardaient « il neige, comment je vais faire pour rentrer chez moi ? » À Moscou, il peut neiger un mètre de neige. Personne ne se pose la question comment on va faire pour rentrer chez soi parce que les routes, les véhicules, tout est équipé pour. Et donc, ce n'est pas un problème en fait. Il y a un fan aussi que vous connaissez peut-être de la ville et de la qualité de vie à Moscou qui est le fondateur d'un site dédié aux francophones de Russie qui s'appelle Alexandre de Russie. Et ce fan, il s'appelle Sébastien Ivanski. Écoutez-le. Nous sommes à Moscou sur les boulevoires et comme vous pouvez le constater, les bouchons, c'est un réel problème à Moscou. Malgré ça, la qualité de vie est excellente. Il fait froid mais il fait bon. Le taux de chômage est très faible. Je vous invite vraiment à venir faire un tour. Alors voilà pour les points positifs. Les points noirs qu'on doit souligner avec certains. Il nous reste très peu de temps sur la vie à Moscou, sur le transport par exemple, la pollution éventuellement. La pollution, moi je n'ai pas l'impression qu'il y en ait plus qu'à Paris. Enfin, Paris s'évolue aussi. Les transports, oui, il y a des bouchons mais à Paris aussi. Il y a un excellent réseau de transports en commun. Le métro n'est jamais coupé, jamais en retard, jamais en grève. Et puis, il faut s'adapter. Ce qui me manquait beaucoup, c'était le vélo parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de pistes cyclables, enfin pas autant du tout qu'à Paris et que ce n'est pas encore très adapté, mais c'est aussi dû aux conditions climatiques peut-être. Mais je pense que ça va s'améliorer. En tout cas, à Moscou, il y a beaucoup de rues qui sont devenues à sens unique, voire piétonnes. Ils essayent de faire sortir vraiment le gros du trafic du centre-ville. Je crois que ça a beaucoup changé ces cinq dernières années et ça va continuer. Justement, parlant d'avenir, David, d'Aspark, vous voyez la Russie comme un marché porteur. Vous conseillez à ceux qui nous regardent d'aller investir là-bas ? Je pense que comme dans toutes les périodes qui sont des périodes d'incertitude ou des périodes de crise, il y a des tas d'opportunités. Donc, je pense que c'est un pays où lorsque l'on est établi, lorsque l'on a une activité, on a tout intérêt à y investir dans la durée parce que les Russes s'en souviennent, parce que les choses se font dans la durée en Russie. La notion du temps est très importante, elle n'est pas exactement la même que la nôtre. Donc, je pense que continuer à investir en Russie et le faire dans la durée est très important. Et je pense également que dans cette période où, encore une fois, les investissements directs étrangers ne sont pas interdits ni par des sanctions européennes ni par les Russes qui restent ouverts aux investissements étrangers, il y a des opportunités. Et donc, saisir ces opportunités, c'est important. Il y a quelques années, quand la Russie était très chère, comme on disait tout à l'heure, acheter une entreprise, faire une acquisition en Russie, ça coûtait aussi très cher. Recruter du personnel dans certains domaines d'activité, c'était à la fois très cher, mais parfois également impossible. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Il y a des opportunités. C'est une affrayante complète. Il faut prendre position aujourd'hui. Si on n'est pas encore en Russie, il faut y aller, même si ça prendra peut-être du temps à apporter ses fruits. En fait, il ne faut pas avoir peur de la Russie. La Russie, c'est un pays d'opportunités. C'est 150 millions de personnes. Dans le monde, aujourd'hui, il n'y a pas de marché facile. La Russie n'est pas un marché facile, mais comme le disait David, c'est un marché rempli d'opportunités. Là, les gens, dans le contexte actuel, il y a une hésitation sur la Russie, mais dans cette période d'hésitation, les opportunités sont là et les Russes sont ouverts à ces opportunités et ouverts aux investissements. Je recommande aux gens d'y aller. On peut avoir des différences, on peut avoir des différences aussi, mais nous, on est tous français autour de la table, donc on parle en tant que français pour notre pays. La Russie, c'est quand même notre grand voisin européen. C'est de la géographie, ils peuvent s'intéresser à la Chine, à l'Asie, il peut y avoir un certain rééquilibrage, mais les deux tiers de la population russe est européenne. Donc, c'est une réalité aussi géographique, démographique, c'est une question de sécurité et nos entreprises, elles sont très présentes en Russie, très présentes en Russie. Yannick Tranchier, vous êtes en Russie depuis six ans environ, vous n'avez jamais hésité, regretté, peut-être sur place ou eu peur de devoir rentrer ? J'avoue que j'ai eu une hésitation quand même entre l'hiver 2014-2015 aux plus forts des sanctions, sachant que mon incubateur a pour vocation d'accueillir les entreprises françaises et deuxième semestre 2014, il n'y avait plus beaucoup d'entreprises françaises qui voulaient venir en Russie. C'est volontaire. Donc voilà, il y a eu effectivement une période d'inquiétude et de doute pendant quelques mois, mais il suffit de prendre du recul, il suffit de synthétiser tout ce qu'on s'est dit. C'est un pays qui a une des meilleures éducations au monde avec un taux de chômage extrêmement bas, avec des réserves financières, naturelles quasiment illimitées. C'est un pays qui consomme, c'est un pays qui s'est modernisé, donc qui est prêt, structuré à accueillir des entreprises étrangères et à rentrer vraiment dans le futur, qui est en avance sur le numérique dans plusieurs secteurs. Donc moi, de mon point de vue, ça ne fait aucun doute. c'est le moment d'y aller et pour paraphraser Sébastien, il faut y aller, il faut le voir de ses propres yeux et jusqu'à présent, je n'ai pas vu de Français, d'entreprises françaises déçus par ce qu'ils ont vu en Russie. Merci beaucoup, c'est sur ces propos positifs qu'on va terminer cette émission. Merci à vous quatre d'être venus sur ce plateau. Les 24 heures, chrono international continue, direction, on se rapproche de la France, direction Genève dans un instant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501